La vie devant soi, lecture du chapitre 5 Donc, comme j'ai eu l'honneur, quand je suis rentrée avec Mme Rosa, après cette visite chez le docteur Katz, nous avons trouvé M. Nda Amédé, qui est l'homme le mieux habillé que vous pouvez imaginer. C'est le plus grand proxynète et macro de tous les Noirs de Paris. Et il vient voir Mme Rosa pour qu'elle lui écrive des lettres à sa famille. Il ne veut dire à personne d'autre qu'il ne sait pas écrire. Il portait un costume en soie rose qu'on pouvait toucher et un chapeau rose avec une chemise rose. La cravate était rose aussi et cette tenue le rendait remarquable. Il nous venait du Niger, qui est un des nombreux pays qu'ils ont en Afrique et il s'est fait lui-même. Il le répétait tout le temps. Je me suis fait moi-même, avec son costume et ses bagues diamantaires au doigt. Il en avait une à chaque doigt. Et quand il a été tué dans la scène, on lui a coupé les doigts pour avoir les bagues. Parce que c'était un règlement de compte. Je vous dis ça tout de suite, pour vous épargner les émotions plus tard. Il avait de son vivant les meilleurs 25 mètres du trottoir à Pigalle et il se faisait des ongles chez les manucures, qui était rose aussi. Il avait un gilet que j'ai oublié. Il touchait tout le temps sa moustache du bout d'un doigt, très doucement, comme pour être gentil avec elle. Il apportait toujours un petit cadeau à manger à Mme Rosa, qui préférait le parfum parce qu'elle avait peur de grossir encore plus. Je ne l'ai jamais vu sentir mauvais, jusqu'à beaucoup plus tard. Le parfum était donc ce qui allait le mieux à Mme Rosa comme cadeau. Elle en avait des flacons et des flacons, mais je n'ai jamais compris pourquoi elle s'en mettait surtout derrière les oreilles, comme le persil chez les veaux. Ce noir dont je vous parle, M. Enda Amédée, était en réalité un alphabète, car il était devenu quelqu'un trop tôt pour aller à l'école. Je ne vais pas refaire ici l'histoire, mais les noirs ont beaucoup souffert, et il faut les comprendre quand on peut. C'est pourquoi M. Enda Amédée se faisait écrire des lettres par Mme Rosa, qui l'envoyait à ses parents au Niger, dont il connaissait le nom. Le racisme a été terrible pour eux là-bas, jusqu'à ce qu'il y a eu la révolution, et qu'ils ont eu un régime, et ont cessé de souffrir. Moi, je n'ai pas eu à me plaindre du racisme, alors je ne vois pas ce que je peux attendre. Enfin, les noirs doivent bien avoir d'autres défauts. M. Enda Amédée s'asseyait sur le lit où on dormait quand on n'était pas plus de trois ou quatre. On allait dormir avec Mme Rosa quand il y en avait plus. Ou alors, il mettait un pied sur le lit et restait debout pour expliquer à Mme Rosa ce qu'elle devait dire par écrit à ses parents. Quand il parlait, M. Enda Amédée faisait des gestes et s'émouvait, et finissait même par se fâcher sérieusement et par se mettre en colère. Pas du tout parce qu'il était furieux, mais parce qu'il voulait dire à ses parents beaucoup plus de choses qu'il ne pouvait s'offrir avec ses moyens de bas étage. Ça commençait toujours par « cher et vénéré père ». Puis il se foutait en rogne, car il était plein de choses merveilleuses qui n'avaient pas d'expression et qui restaient dans son cœur. Il n'avait pas les moyens, alors il lui fallait de l'or et des diamants à chaque mot. Mme Rosa lui écrivait des lettres dans lesquelles il faisait des études d'autodidacte pour devenir entrepreneur de travaux publics, construire des barrages et être un bienfaiteur pour son pays. Quand elle lisait ça, il avait un immense plaisir. Mme Rosa lui faisait construire aussi des ponts et des routes et tout ce qu'il faut. Elle aimait quand M. Enda Amédée était heureux en écoutant toutes les choses qu'il faisait dans ses lettres et il mettait toujours de l'argent dans l'enveloppe pour que ça soit plus vrai. Il était enchanté avec son costume rose des Champs-Élysées et peut-être même davantage. Mme Rosa disait après que quand il écoutait, il avait des yeux de vrais croyants et que les Noirs d'Afrique, car il y en a ailleurs, ils sont encore ce qu'il y a de mieux dans le genre. Les vrais croyants sont des personnes qui croient en Dieu, comme M. Hamil, qui me parlait de Dieu tout le temps. Et il m'expliquait que ce sont des choses qu'il faut apprendre quand on est jeune, quand on est capable d'apprendre n'importe quoi. M. Enda Amédée avait un diamant dans sa cravate qui étincelait. Mme Rosa disait que c'était un vrai diamant et pas un faux comme on pourrait le croire, car on ne se méfiait jamais assez. Le grand-père maternel de Mme Rosa était dans les diamants et elle en avait hérité des connaissances. Le diamant était au-dessous du visage de M. Enda Amédée, qui brillait aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Mme Rosa ne se souvenait jamais ce qu'elle avait mis la dernière fois dans la lettre à ses parents, en Afrique. Mais ça n'avait pas d'importance. Elle disait que plus on n'a rien, plus on veut croire. D'ailleurs, M. Enda Amédée ne cherchait pas la petite bête et ça lui était égal, à partir du moment que ses parents étaient heureux. Parfois, il oubliait même ses parents et il se disait tout ce qu'il était déjà et tout ce qu'il allait être encore davantage. Je n'avais encore jamais vu quelqu'un qui pouvait parler ainsi de lui-même comme si tout était possible. Il hurlait que tout le monde le respectait et qu'il était le roi. Oui, il gueulait. « Je suis le roi » et Mme Rosa mettait ça par écrit, avec les ponts et les barrages et tout. Après, elle me disait que M. Enda Amédée était complètement michougué, ce qui veut dire fou en juif, mais que c'était un fou dangereux et qu'il fallait donc le laisser faire pour ne pas avoir d'ennui. Il paraît qu'il avait déjà tué des hommes, mais que c'était des Noirs entre eux et qu'ils n'avaient pas d'identité, parce qu'ils ne sont pas français comme les Noirs américains, et que la police ne s'occupe que de ceux qui ont une existence. Un jour, il allait se cogner aux Algériens ou aux Corses et elle allait être obligée d'écrire à ses parents une lettre qui ne ferait plaisir à personne. Il ne faut pas croire que les proxynettes n'ont pas de problème, comme tout le monde. M. Enda Amédée venait toujours avec deux gardes du corps car il était peu sûr et il fallait le protéger. Ces gardes du corps, on leur aurait vite donné le bon Dieu sans confession. Tellement ils avaient des sales têtes et ça faisait peur. Il y en avait un qui était boxeur et qui avait pris tant de coups sur la gueule que tout avait perdu sa place. Il avait un œil qui n'était pas à la hauteur, un nez écrasant et des sourcils arrachés par des interruptions de combat de l'arbitre à l'arcade sourcilière. Et un autre œil qui n'était pas tellement chez lui non plus. Comme si un coup qu'on avait donné à l'un avait fait sortir l'autre. Mais il avait du poing et ça ne s'arrêtait pas là. Il avait aussi des bras qu'on ne rencontre pas ailleurs. Mme Rosa m'avait dit que quand on rêve beaucoup, on grandit plus vite. Et les poings de ce M. Borreau avaient dû rêver toute leur vie, tellement ils étaient énormes. L'autre garde du corps avait une tête encore intacte, mais c'était dommage. Moi, je n'aime pas les gens qui ont des visages où ça change tout le temps et fuit de tous les côtés, qui n'ont jamais la même gueule deux fois de suite. Un faux jeton, on appelle ça. Et bien sûr, il devait avoir ses raisons, qui n'en a pas. Et tout le monde a envie de se cacher. Mais celui-là, je vous jure, il avait l'air tellement falsifié qu'on avait les cheveux qui se dressaient sur la tête. Rien de qu'à penser à tout ce qu'il devait cacher. Vous voyez ce que je veux dire ? Par-dessus le marché, il me souriait tout le temps. Et ce n'est pas vrai que les Noirs mangent les enfants dans leur pain. C'est des rumeurs d'Orléans, tout ça. Mais j'avais toujours l'impression que je lui donnais de l'appétit. Et ils en ont quand même été, cannibaux en Afrique. On ne peut pas leur enlever ça. Quand je passais à côté de lui, il me saisissait. Il me prenait sur ses genoux et il me disait qu'il avait un petit garçon. qui avait mon âge et qui lui avait même offert une panoplie de cow-boys dont j'ai toujours eu envie. Une vraie ordure, quoi. Peut-être qu'il y avait du bon en lui, comme dans tout le monde, quand on fait des recherches. Mais il me filait les chocottes, avec ses yeux, qui n'avaient pas de sens unique, deux fois de suite. Il devait le savoir, parce qu'il m'avait même apporté une fois des pistaches, tellement il mentait bien. Les pistaches, ça ne veut rien dire du tout, c'est un franc tout compris. S'il croyait se faire un ami avec ça, il se trompait. Mais croyez-moi, je raconte ce détail parce que c'est dans ces circonstances indépendantes de ma volonté que j'ai fait une nouvelle crise de violence. Monsieur Enda Amédée venait toujours se faire dicter le dimanche. Ce jour-là, les femmes ne se défendent pas. C'est la trêve des confiseurs. Et il y en avait toujours une ou deux à la maison qui venaient chercher leur môme pour l'emmener respirer dans un jardin public ou l'inviter à déjeuner. Je peux vous dire que les femmes qui se défendent sont parfois les meilleures mères du monde parce que ça les change des clients et puis un môme, ça leur donne un avenir. Il y en a qui vous laissent tomber, bien sûr, et on n'entend plus parler. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas mortes ou n'ont pas d'excuses. Elles ramenaient parfois leurs mômes seulement le lendemain-midi pour les garder le plus longtemps possible avant de reprendre le travail. Ce jour-là, il n'y avait donc à la maison que les mômes qui étaient les permanents. Et ça faisait surtout moi et Banania qui ne payaient plus depuis un an mais qui s'en foutaient complètement et faisaient comme chez lui. Il y avait aussi Moïse. Mais il était déjà, en instance, dans une famille juive qui voulait seulement s'assurer qu'il n'avait rien d'héréditaire. Comme j'ai eu l'honneur, parce que c'est la première chose à laquelle il faut penser avant de se mettre à aimer un môme si on ne veut pas être embêté plus tard. Le docteur Katz lui avait fait un certificat mais ces gens-là voulaient bien regarder avant de plonger. Banania était encore plus heureux que d'habitude. J'apprenais des trucs auxquels je ne comprenais absolument rien mais M. Hamil, qui me les avait écrits de sa main, ça n'avait pas d'importance. Je peux vous réciter encore parce que ça lui ferait plaisir. Ça veut dire Celui qui aime Dieu ne veut rien d'autre que lui. Moi, je voulais bien plus mais M. Hamil me faisait travailler ma religion car même si je restais en France jusqu'à ce que Mor s'en suive, comme M. Hamil lui-même, il faut me rappeler que j'avais un pays à moi et ça vaut mieux que rien. Mon pays, ça devait être quelque chose comme l'Algérie ou le Maroc même si je ne figurais nulle part du point de vue documentaire. Mme Rosa en était sûre. Elle ne m'élevait pas comme un arabe pour son plaisir. Elle disait aussi que pour elle, ça ne comptait pas que tout le monde était égaux quand on est dans la merde. Et si les Juifs et les Arabes se cassaient la gueule, c'est parce qu'il ne faut pas croire que les Juifs et les Arabes sont différents des autres. C'est justement la fraternité qui fait ça. Sauf peut-être chez les Allemands ou c'est encore plus. J'ai oublié de vous dire que Mme Rosa gardait un portrait de M. Hitler sous son lit. Et quand elle était malheureuse et ne savait plus à quel sein se vouer, elle sortait le portrait, le regardait et elle se sentait tout de suite mieux. Ça faisait quand même un gros souci de moins. Je peux dire ça à la décharge de Mme de Rosa comme Juive. C'était une sainte femme. Bien sûr, elle nous faisait bouffer toujours ce qui coûtait le moins cher. Et elle me faisait chier avec le ramadan, quelque chose de terrible. Vingt jours sans bouffer, vous pensez ? C'était pour elle la manne céleste. Elle prenait un air triomphal quand le ramadan arrivait et que j'avais plus le droit au gefilte fiche qu'elle préparait elle-même. Elle respectait les croyances des autres, la vache, mais je l'ai vue manger du jambon. Et quand je lui disais qu'elle n'avait pas le droit au jambon, elle se marrait et c'est tout. Je ne pouvais pas l'empêcher de triompher quand c'était le ramadan. Et j'étais obligée de voler à l'étalage de l'épicerie dans un quartier où j'étais peu connue comme arabe. C'était donc, chez nous, un dimanche. Et Mme Rosa avait passé la matinée à pleurer. Elle avait des jours, sans explication, où elle pleurait tout le temps. Il ne fallait pas l'embêter quand elle pleurait. Car c'était ses meilleurs moments. Ah oui, je me souviens aussi que le petit Viette avait reçu le matin une fessée. parce qu'il se cachait toujours sous le lit quand on sonnait à la porte. Il avait déjà changé vingt fois de famille, depuis trois ans qu'il était sans personne et il en avait sérieusement marre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais un jour, j'irai voir. D'ailleurs, les sonnettes ne faisaient du bien à personne chez nous parce qu'on avait toujours peur d'une descente de l'assistance publique. Mme Rosa avait tous les faux papiers qu'elle voulait. Elle s'était organisée avec un ami juif qui ne s'occupait que de ça pour l'avenir depuis qu'ils étaient revenus vivants. Je ne me souviens plus si je vous ai dit, mais elle était aussi protégée par un commissaire de police qu'elle avait élevé pendant que sa mère se disait coiffeuse en province. Mais il y a toujours des jaloux et Mme Rosa avait peur d'être dénoncée. Il y avait aussi qu'elle avait été réveillée une fois à six heures du matin par un coup de sonnette à l'aube et on l'avait emmenée dans un vélodrome et de là dans les foyers juifs en Allemagne. C'est donc là-dessus que M. Enda Amédée est arrivé avec ses deux gardes du corps pour se faire écrire une lettre dont celui qui avait l'air tellement d'un faux jeton que personne ne pouvait l'encaisser. Je ne sais pas pourquoi je l'avais pris en grippe mais je crois que c'était parce que j'avais neuf ou dix ans et des poussières et qu'il me fallait déjà quelqu'un à détester comme tout le monde. M. Enda Amédée avait mis un pied sur le lit et il avait un gros cigare qui jetait des cendres partout sans regarder à la dépense et il a tout de suite déclaré à ses parents qu'il allait bientôt revenir au Niger pour vivre en tout bien tout honneur. Moi maintenant je pense qu'il y croyait lui-même. J'ai souvent remarqué que les gens arrivent à croire ce qu'ils disent. Ils ont besoin de ça pour vivre. Je ne dis pas ça pour être philosophe je le pense vraiment. J'ai oublié de préciser que le commissaire de police qui était un fils de pute avait tout appris et tout pardonné. Il venait même parfois embrasser Mme Rosa à condition qu'elle ferme sa gueule. C'est ce que M. Amil exprime quand il dit que tout est bien qui finit bien. Je raconte ça pour mettre un peu de bonne humeur. Pendant que M. Henda Amédée parlait son garde du corps de gauche était dans le fauteuil qui se tenait là en train de se polir les ongles pendant que l'autre ne faisait pas attention. J'ai voulu sortir pour pisser mais le deuxième garde du corps celui dont je vous parle m'a saisi au passage et m'a installé sur ses genoux. Il m'a regardé il m'a fait un sourire il a même mis son chapeau en arrière et il a tenu des propos pareils. Tu me fais penser à mon fils mon petit Momo il est à la mer à Nice avec sa maman pour ses vacances et ils reviennent demain. Demain c'est la fête du petit il est né ce jour-là et il va avoir une bicyclette. Tu peux venir à la maison quand tu veux pour jouer avec lui. Je ne sais pas du tout ce qui m'a pris mais il y avait des années que j'avais ni mère ni père même sans bicyclette et celui-là qui venait me faire chier enfin voyez ce que je veux dire bon Inch'Allah mais c'est pas vrai je dis ça seulement parce que je suis un bon musulman ça m'a ému j'ai été pris de violence quelque chose de terrible ça venait de l'intérieur et c'est là que c'est le plus mauvais quand ça vient de l'extérieur à coups de pied au cul on peut foutre le camp mais de l'intérieur c'est pas possible quand ça me saisit je veux sortir et ne plus revenir du tout et nulle part c'est comme si j'avais un habitant en moi je suis pris de hurlements je me jette par terre je me cogne la tête pour sortir mais c'est pas possible ça n'a pas de jambes on n'a pas de jambes à l'intérieur ça me fait du bien d'en parler tiens c'est comme si ça sortait un peu vous voyez ce que je veux dire bon quand je me suis épuisée et qu'ils sont tous partis madame Rosa m'a tout de suite traîné chez le docteur Katz elle avait eu une peur bleue et elle lui a dit que j'avais tous les signes héréditaires que j'étais capable de saisir un couteau et de la tuer dans son sommeil je ne sais pas du tout pourquoi madame Rosa avait toujours peur d'être tuée dans son sommeil comme si ça pouvait l'empêcher de dormir le docteur Katz s'est mis en colère il lui a crié que j'étais doux comme un agneau et qu'elle devrait avoir honte de parler comme ça elle lui a prescrit des tranquillisants qu'il avait dans son tiroir et on est rentré la main dans la main je sentais qu'elle était un peu embêtée de m'avoir accusée pour rien mais il faut la comprendre car la vie était tout ce qui lui restait les gens tiennent à la vie plus qu'à n'importe quoi c'est même marrant quand on pense à toutes les belles choses qu'il y a dans le monde Fin de la lecture du chapitre 5 On va résumer le cinquième chapitre du livre La vie devant soi Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Monsieur Enda Amédée Ce monsieur c'est un proxénète Il est originaire du Nigeria et il vient parfois le dimanche pour dicter des lettres à Madame Rosa et dans ces lettres il écrit à sa famille qui est restée sur place dans son pays à quel point il a réussi des choses exceptionnelles Évidemment il ne dit pas son véritable métier il dit qu'il construit des ponts qu'il construit des routes etc et il va chez Madame Rosa parce que c'est la seule devant qui il peut avouer qu'il ne sait pas lire et écrire Ce monsieur il a aussi la particularité d'avoir deux gardes du corps dont un qui d'après le narrateur le petit Momo est un faux jeton l'autre c'est plus rapide il dit c'est un ancien boxeur il n'y a plus rien qui est à sa place les yeux sont plus droits etc et l'autre il le trouve qu'il a l'air malhonnête qui change tout le temps de visage qui n'a pas l'air d'être quelqu'un de sincère et c'est avec ce garde du corps là qu'il y aura un problème à la fin de ce chapitre il dit aussi que le dimanche c'est un jour particulier parce qu'il y a des mamans qui viennent récupérer leurs enfants et il dit contrairement à ce qu'on imagine parfois les prostituées sont des bonnes mamans parce que la tendresse de leurs enfants ça les change de leurs clients et de leur mode de vie habituel et parfois elles en prennent elles en prennent grand soin mais Momo lui personne ne vient jamais le chercher il ne connaît rien ni sur sa maman ni sur son papa donc il est déjà dans des mauvaises dispositions et ce qui va se passer c'est que M. Enda Amédée le proxénète vient pour dicter sa lettre et dans les gardes du corps il y en a un qui chaque fois lui dit ah tu me fais penser à mon fils tu lui ressembles etc et il va le prendre sur les genoux et il va lui dire mon fils il est en vacances à Nice avec sa mère et il va bientôt rentrer ce sera son anniversaire on va lui offrir une bicyclette il lui dit toi je t'aime bien tu lui ressembles viens un jour chez nous pour jouer avec mon fils et Momo va faire une crise il dit qu'il a une violence à l'intérieur de lui et que quand il sent la violence qui vient de l'intérieur c'est la pire il dit parce que la violence qui vient de dehors on peut s'en protéger mais quand ça vient du fond de soi on ne peut pas se défendre et du coup il s'est mis à taper à hurler taper dans les meubles se jeter par terre etc quand le garde du corps lui a proposé de venir jouer il dit que lui non seulement il n'a pas de bicyclette mais il n'a même pas ni de mère ni de père alors que c'était un petit peu il pense que en fait ce garde du corps probablement qu'il était maladroit qu'il n'avait pas d'intention de nuire mais lui il dit que c'était vraiment le dernier des salauds de venir lui faire miroiter des choses que lui n'aura jamais et donc il finit par se calmer au bout d'un moment et Madame Rosa comme chaque fois elle l'emmène chez le docteur Katz en disant qu'il est héréditaire évidemment héréditaire c'est un adjectif c'est quelque chose qui est héréditaire et ce qu'il a d'héréditaire qui n'est pas cité on suppose que c'est sa violence donc on imagine qu'il a eu un papa qui était violent mais on ne sait pas encore ce qu'il a fait et le petit garçon lui-même ne le sait pas et d'ailleurs c'est une grande question pour lui de comprendre quelles sont ses origines et à la fin le docteur dispute Madame Rosa lui prescrit des tranquillisants en lui disant que c'est elle qui doit se relaxer un petit peu et qu'elle devrait avoir honte de l'accuser et il rentre main dans la main à la maison avec Madame Rosa qui d'après lui culpabilise un peu d'avoir osé l'accuser alors qu'il n'avait rien fait et c'est la fin du résumé de ce chapitre 5